pour un webinaire dédié au compte personnel formation. Nous sommes donc la troisième journée du Ski Emploi fait sa rentrée et nous sommes ravis de terminer la journée sur cette thématique qui intéresse autant les travailleurs que les entreprises ou les organismes de formation. Donc depuis 2019, nous avons un nouvel outil au service de ces cibles-là, donc de cette large cible, le compte formation. Donc c'est un service public qui permet à chacun de consulter ses droits, de rechercher une formation et évidemment de s'y inscrire. Après le DIF, le droit individuel à la formation, ce service est géré par le salarié et pour le salarié et c'est aussi un outil pour les employeurs et les organismes de formation qui permet donc, qui a pour but, pour viser l'apprentissage tout au long de sa vie. Donc dans un contexte aujourd'hui où l'évolution des compétences est de plus en plus rapide, comment saisir le compte formation professionnel ? Quelles sont les marges de manœuvre pour les entreprises ? Comment se rendre visible lorsqu'on est un organisme de formation ? Nous avons aujourd'hui deux personnes de la Caisse et dépôt qui est aujourd'hui chargée par l'État de gérer et animer cette application Mon Compte Formation, M. Philippe Brivet et sa collègue Karine Garchéry qui vont dans les minutes qui suivent vous expliquer l'ensemble des fonctionnalités de cette application Mon Compte Formation. Ainsi, vous pourrez tout comprendre sur les droits du CPF, son alimentation et son utilisation et puis les possibles collaborations qu'il peut y avoir entre salariés et entreprises, entreprises et organismes de formation, voire les trois. Donc depuis 2021, il y a également des possibilités de financement différentes qui ont été élargies. Donc c'est tous ces points que nous allons aborder dans un premier temps avec M. Brivet et dans un deuxième temps avec sa collègue Mme Garchéry. Alors si vous voulez, dans la prochaine slide, nous avons quelques éléments de bonne pratique et notamment le chat qui se trouve sur votre droite que vous pouvez évidemment saisir à tout moment pour vous présenter, pour témoigner d'expérience ou pour poser vos questions. Ces questions seront évidemment traitées, autant que faire se peut à la fin de la présentation de la caisse et dépôt. Je serai moi-même le porte-parole de vos questions puisque vous êtes en chat écrit uniquement. Il y aura également la possibilité de revoir le replay dès ce soir, voire demain matin ou plus tard sur cette même plateforme. Et puis cette même plateforme est également accessible plusieurs jours après la clôture de l'événement, c'est-à-dire après demain. Donc dès à présent, je vais laisser la main à M. Brivet afin qu'il nous décrypte dans un premier temps ce qu'est l'outil Mon Compte Formation, qui est concerné et comment il est possible de le saisir. Je vous laisse donc M. Brivet intervenir. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Philippe Brivet. Je travaille à la caisse des dépôts et consignations dans le service de la direction de la formation professionnelle. Et je suis en charge avec ma collègue Karine Garchery qui va intervenir un peu plus loin dans la présentation. Nous sommes en charge tous les deux des relations avec les partenaires extérieurs, qu'il s'agisse d'organismes de formation ou d'entreprises ou d'autres financeurs de la formation professionnelle. On a prévu une suite de diapositives d'abord pour vous rappeler les grands principes de Mon Compte Formation. Comme cela a été précisé, Mon Compte Formation a pris la suite du DIF et a pris la suite d'un compte personnel de formation qui jusqu'à 2018-2019 était libellé en heure, alors que depuis la fin de l'année 2019, désormais, Mon Compte Formation est accessible à tous les actifs de droit privé en euro et permet à toutes les personnes qui le souhaitent, tous les actifs qui le souhaitent, qu'ils soient en activité ou à la recherche d'un emploi, de pouvoir acheter en ligne une formation et de se former avec les droits dont ils disposent et peut-être plus, comme on le verra après, puisque depuis le début de l'année 2021, la fin de l'année 2020 aussi, la Caisse des dépôts a ouvert la possibilité à différents financeurs de pouvoir compléter les droits dont ils disposent le titulaire sur son compte. Quelques petits rappels pour commencer, très rapide, et simplement pour poser un petit peu le dispositif, Mon Compte Formation, c'est quoi ? C'est le point de départ de la question qu'on peut se poser. Mon Compte Formation, c'est une place de marché. Et comme je l'ai dit à l'instant, cette place de marché existe pour que les titulaires puissent acheter en ligne les formations qu'ils souhaitent. Donc vous voyez apparaître sur cette diapositive au centre mon compte de formation, et puis de part et d'autre, les deux acteurs du marché, l'offre et la demande, l'offre des organismes de formation qui peuvent intervenir sur Mon Compte Formation pour déposer leur catalogue de formation. Tout ou partie de leur catalogue de formation, on y reviendra rapidement tout à l'heure, et s'il y a des questions, on y répondra. Et puis sur la partie gauche, il va y apparaître l'autre volet, c'est-à-dire la demande, les usagers, ce qu'on appelle nous dans notre jargon, les titulaires, c'est-à-dire ceux qui détiennent un compte personnel de formation, et qui peuvent donc, en tant qu'actifs salariés, actifs à la recherche d'emploi aussi bien sûr, qui peuvent donc acheter des formations directement de manière autonome et responsable. Sur la diapositive suivante, je vous ai rappelé comment le compte est alimenté. Il est alimenté chaque année en fonction du temps d'activité des actifs. Donc vous voyez apparaître différents types d'actifs, à gauche les actifs salariés, ainsi que les TNS. Et à droite, deux typologies d'actifs un peu particuliers pour lesquels le législateur a souhaité abonder de manière complémentaire les droits dont il dispose sur son compte. Vous voyez que sur la gauche, les salariés touchent 500 euros par an dans la limite de 5 000 euros sur leur compte personnel de formation, alors que sur la droite, on est sur des montants qui sont plus élevés, parce qu'on a affaire à des actifs pour lesquels on souhaite donner un coup de pouce en matière de formation. Ça leur permet en fait d'acheter plus de choses. Je rappelle par contre que pour les agents publics, qui ont eux-mêmes, pour l'ensemble des trois fonctions publiques, qui ont eux-mêmes un compte personnel de formation, ce compte est resté en heure. Il est plafonné dans les conditions qui sont indiquées sur cette diapositive. S'ils sont amenés à passer dans le secteur privé, ils peuvent convertir leurs heures en euros. Et si des actifs salariés reviennent dans la fonction publique avec un statut fonction publique, ils peuvent passer d'euros en heures. Donc il y a un système de conversion possible pour les titulaires. Qu'est-ce qu'on peut acheter comme formation maintenant ? Sur mon compte formation, et bien sur mon compte formation, on peut acheter toutes les formations que vous voyez apparaître sur cette diapositive. Les diplômes, les titres à finalité professionnelle, les certifications, mais aussi les bilans de compétences, les actions de validation des acquis de l'expérience, tous les permis de conduire, à l'exception du permis moto, du permis A, et puis les actions qui sont dispensées pour les créateurs et les repreneurs d'entreprise. Attention, comme il est indiqué aussi sur cette diapositive, Les droits ne permettent d'acheter que des frais pédagogiques. On ne peut pas financer avec les droits CPF, l'acquisition de matériel informatique, par exemple pour des formations au numérique. On ne peut pas financer des nuits d'hôtel, on ne peut pas financer de la restauration, on ne peut pas financer de la mobilité, l'achat de billets de train ou le remboursement, par exemple, de frais kilométriques. Ça, ça n'est pas possible. Enfin, de manière un petit peu synthétique, alors la diapositive peut surprendre au départ, mais elle reste quand même synthétique, vous voyez apparaître un peu les différentes étapes du compte personnel de formation. Comment fonctionne le CPF ? Alors, si on se positionne sur la ligne du titulaire, vous voyez la troisième ligne à partir du haut, vous voyez qu'un titulaire, il dispose de droits, on va le dérouler de la gauche vers la droite, il dispose de droits sur son compte, il accède à l'offre de formation qui est éligible au CPF et qui présente sur mon compte de formation. Ensuite, il peut éventuellement être conseiller dans toute la masse des informations et des formations qui existent. Il peut être conseiller par un conseiller en évolution professionnelle et lorsqu'il a choisi, lorsqu'il a décidé de faire une formation, il mobilise ses droits et il paye avec les droits dont il dispose. S'il n'a pas suffisamment de droits, deux situations peuvent se présenter. Soit il peut bénéficier d'un accompagnement d'un autre financeur, exemple Pôle emploi, exemple si ce sont des salariés d'une entreprise, d'un opco, d'une branche professionnelle, ou de Pôle emploi ou d'une région si ce sont des demandeurs d'emploi. Et puis s'il ne peut pas bénéficier de financements émanant d'autres financeurs, il peut payer lui-même la différence, ce qu'on appelle le reste à payer. Il se forme, il évalue la prestation en ligne sur l'application et de leur côté, les organismes de formation sont payés par la caisse et dépôt. Vous voyez que le CPF fonctionne de l'inscription de la formation sur le site jusqu'au paiement de l'organisme de formation et l'évaluation par le titulaire de la formation suivie. C'est une application qui est complète en fait et qui est accessible depuis un ordinateur ou depuis un smartphone. Quelques chiffres rapidement brossés, on ne va pas passer beaucoup de temps sur ce sujet-là, mais il me paraissait essentiel quand même de rappeler quelques données. sur mon compte de formation, comme vous le voyez sur cette diapositive qui montre la demande, il n'y a rien qu'un chiffre. Regardez le coût, le petit cochon qui se trouve sur la droite, le coût pédagogique total qui a circulé avec mon compte de formation, les droits qui ont servi qui ont servi à acheter des formations depuis l'origine, depuis novembre 2019, qui est la date d'ouverture de mon compte de formation. Eh bien, la Caisse des dépôts a déjà servi en coût pédagogique pour l'ensemble des formations achetées plus de 3,740,000,000 euros. Ce qui est le chiffre qu'on attendait pour les années 2022-2023. Donc, on est plutôt en avance sur notre plan de charge. Vous regarderez les autres chiffres qui ont été présentés sur cette diapositive. Je ne m'y arrête pas, mais vous voyez aussi la diapositive suivante, l'importance de l'offre de formation qui est présente. En bas, à gauche, vous voyez apparaître le fait qu'il y a plus d'un million de sessions, donc de dates de formation disponibles sur mon compte de formation. C'est vraiment les deux chiffres qui montrent en quelque sorte la réussite de cette application. Et je vous ai mis sur plusieurs diapositives la part qui est réservée à la part d'utilisation de mon compte de formation pour la région Île-de-France, comme on est sur le secteur des Yvelines. Je vous laisserai prendre connaissance des chiffres à travers les diapositives. Vous voyez que, par exemple, la région Île-de-France, dans sa totalité, représente, depuis l'origine, près de 900 000 formations validées, donc achetées par des titulaires en ligne sur mon compte de formation, depuis le 21 novembre 2019 jusqu'au 14 octobre 2021. C'est un montant qui est assez significatif. Enfin, avant de voir ce qui est possible de faire avec mon compte de formation, notamment du côté des entreprises, et c'est Karine qui prendra la suite sur ce sujet-là, je voulais simplement faire un petit focus sur la façon dont les organismes de formation intègrent mon compte de formation. EDOF, c'est la partie, c'est l'espace dédié aux organismes de formation. C'est l'acronyme qu'on a choisi pour permettre aux organismes de formation de déposer leur catalogue de formation. Vous voyez un peu les possibilités offertes par cette partie de notre application, cette partie de mon compte de formation, dédiée aux organismes de formation. EDOF, c'est l'outil qui permet aux organismes de promouvoir leur offre, d'assurer leur visibilité sur un site et de le faire gratuitement. C'est aussi le moyen de gérer toutes les étapes du parcours et des dossiers de formation. Il n'y a plus de conventions à signer avec les stagiaires. Tout est prévu dans le parcours d'achat de la formation en ligne. Enfin, c'est un outil qui permet à l'organisme de formation de suivre son activité et de consulter différents tableaux de bord. Je vous ai mis sur les diapositives suivantes quelques rappels concernant les portails qui permettent d'activer les droits des organismes de formation sur EDOF. Lorsque l'organisme de formation se logue pour la première fois sur mon compte de formation, il passe par l'application, par une application qui relève du ministère du Travail. Ensuite, il accède directement à son espace dédié sur EDOF. Sur la diapositive suivante, je vous ai mis en quelque sorte de manière un petit peu synthétique le tableau de bord que j'évoquais à l'instant qui reprend les différentes inscriptions en cours, les différentes inscriptions validées, les factures qui sont à émettre, les dossiers qui éventuellement sont bloqués pour lesquels il faudrait intervenir. On a mis en place un véritable outil de pilotage qui permet aux organismes de formation de suivre l'ensemble de leurs activités sur mon compte de formation. Comment est-ce que les organismes procèdent ? Là encore, je vous ai intégré des éléments assez simples dans la présentation. La création d'une offre sur mon compte de formation est très simple à mettre en œuvre. Il y a plusieurs niveaux d'enregistrement. un niveau brouillon quand l'organisme de formation prépare le catalogue de formation qu'il veut mettre en ligne. Lorsqu'il a fini ce travail de brouillon, il peut valider les différentes formations qu'il souhaite mettre en visibilité sur EDOF, sur mon compte de formation. Et dès lors qu'il les rend actifs, les sessions peuvent être achetées par les titulaires. Voilà le principe en quelque sorte de fonctionnement de l'application. Vous voyez que pour un organisme de formation, c'est relativement intuitif. Enfin, avant de laisser la parole à Karine, j'ai mis sur cette diapositive les principaux liens qui renvoient sur nos outils, soit pour permettre aux organismes de formation de connaître les conditions générales d'utilisation. Ce sont les dernières la V4 que vous avez sur cette diapositive. Vous avez un guide qui permet de gérer le catalogue de formation des OEF. Et vous avez aussi un guide qui permet de proposer une offre de formation certifiante sur mon compte de formation. On ne vous laisse pas tomber, on ne vous laisse pas tout seul sur EDOF pour vous permettre un petit peu de vous y retrouver. Et on a même prévu des articles, différents articles pour vous guider dans un démarrage éventuellement, une prise en main de l'outil EDOF. Donc voilà ce que je voulais dire en quelques minutes pour vous présenter à la fois mon compte de formation et le volet accessible aux organismes de formation. Si vous avez des questions, j'y répondrai à la fin. Je vous propose de laisser la parole à Karine pour vous montrer quels sont les services qui existent sur mon compte de formation à destination des entreprises. Alors Philippe, si vous me permettez, avant que Karine intervienne, on a une petite question juste pour savoir comment être, à qui s'adresser pour être reconnu comme un salarié peu qualifié ? Alors, pour être reconnu comme un salarié peu qualifié, pour le moment, on est dans une notion de déclaratif. un salarié moins qualifié, c'est un salarié qui a un niveau inférieur au baccalauréat. À partir du moment où vous loguez sur l'application mon compte de formation, vous devez déclarer un niveau de qualification. Et c'est à partir de ce niveau de qualification qu'on détermine si vous êtes ou non salarié moins qualifié. Donc en fait, c'est déclaratif à ce stade. Probablement que dans le futur, on sera capable de certifier des diplômes. On a prévu à partir de l'année prochaine au niveau de la Caisse des dépôts de mettre en place ce qu'on appellera un passeport de compétences. Ce passeport de compétences permettra d'attester qu'une personne a bien tel et tel niveau de diplôme obtenu au cours de sa vie scolaire et de sa vie universitaire. Mais à ce stade, aujourd'hui, on est dans le déclaratif. Ok, merci. Voilà, c'était juste pour terminer cette première partie. Et puis désormais, je laisse la main à Mme Garchéry. Alors, effectivement, on va aborder ensemble maintenant les services qui sont ouverts aux entreprises. Ce qui est peut-être important de dire en introduction, c'est que c'est vraiment un outil aujourd'hui qui est à la main de l'entreprise, notamment. Le CPF n'est pas exclusivement réservé aux usagers, aux demandeurs d'emploi, aux salariés. C'est vraiment un travail de co-investissement qu'il s'agit aujourd'hui de mettre en place. La loi de septembre 2018 prévoit notamment un équilibre entre l'autonomie qu'a évoqué Philippe au début de la présentation, l'autonomie de l'usager, du salarié dans le choix de sa formation et en même temps l'équilibre qui est nécessaire par rapport à une entreprise qui a aussi une obligation de développer les compétences de ses collaborateurs. Donc, le CPF permet ça aujourd'hui et c'est pourquoi depuis un an, puisque ce service-là a été ouvert le 3 septembre 2020. Une entreprise a aussi la possibilité d'abonder le compte de ses collaborateurs et en quelques clics et d'ailleurs je vais pouvoir vous le démontrer. Donc, tout d'abord, sachez que vous avez un portail d'information que l'on nomme PIEF qui est ouvert depuis juillet 2020 maintenant. On vous a mis le lien pour que vous puissiez y accéder directement. c'est vraiment une mine d'informations aussi bien pour les employeurs que pour les salariés puisqu'il y a un grand nombre d'informations que vous pouvez y trouver. Bien sûr, vous avez, comme on trouve à chaque fois des articles qui expliquent bien notamment la dotation, quelles sont les typologies de dotation que l'on peut faire, qui rappellent aussi des articles de loi. Il y a aussi des tutos qui expliquent comment un employeur peut cofinancer, comment abonder le compte de son collaborateur et il y a aussi un petit tuto pour le titulaire, pour le salarié, comment demander une prise en charge de son employeur. Ce qui est intéressant également, je citerai davantage sur la partie fac, la foire aux questions puisque l'ensemble des interventions que l'on peut faire, forcément, on a des retours terrain, des questionnements et ça nous permet vraiment d'enrichir notre foire aux questions et n'hésitez pas à la consulter régulièrement, vous avez beaucoup de réponses sur ce portail. On a beaucoup de questions notamment autour des retraites, comment ça se passe pour des salariés qui partent à la retraite, on a énormément de questions sur l'entretien professionnel qui est d'actualité aujourd'hui pour les entreprises, enfin voilà, n'hésitez pas, vous aurez pas mal de réponses à vos questions. Et puis, c'est via ce portail également que vous allez pouvoir en tant qu'entreprise vous connecter directement à votre espace qui est dédié. Donc, c'est un peu le corollaire de ce qu'a présenté Philippe par rapport à Edof, les organismes de formation ont leur portail dédié, il en est de même aujourd'hui pour une entreprise. Donc, voilà concrètement comment il se présente, c'est vraiment un outil de pilotage qui vous permet en tant qu'entreprise d'attribuer, de suivre et de piloter les dotations que vous allez pouvoir mener. Sachez que pour une première connexion on vous invitera à vous connecter à cliquer sur le bouton jaune pour pouvoir ensuite accéder à NetEntreprise. Alors, pourquoi NetEntreprise ? Parce que c'est cette structure qui va vous donner vos habilitations et une fois que vous aurez enfin vos habilitations, ça se fait en quelques jours, vous allez pouvoir vous connecter sur votre espace avec vos codes et vous n'aurez plus du tout besoin de passer par NetEntreprise. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire sur ce fameux portail ? Vous allez pouvoir donc doter le compte de vos collaborateurs mais sachez aussi qu'un collaborateur va pouvoir aussi venir vous demander de co-financer une action de formation. Ce salarié, comment il va faire ? Il va tout simplement aller sur mon compte de formation, il va choisir la formation qui l'intéresse et quand il aura trouvé cette formation qui l'intéresse, il va peut-être être dans une situation où il n'a pas suffisamment de fonds. Si tel est le cas, il va pouvoir télécharger un document PDF. Ce document PDF va lui permettre d'avoir un certain nombre d'informations concernant la demande de formation. Il aura notamment des informations liées au financement. Donc là, pour une entreprise, c'est quand même assez central puisque c'est à cet endroit-là où l'entreprise va pouvoir accéder au droit formation du titulaire. Par exemple, si la formation coûte 1000 euros, il va pouvoir voir sur ce PDF que son salarié dispose de 650 euros. Ce qui va lui permettre de savoir éventuellement le reste à charge et négocier éventuellement le coût de la formation ou bien se positionner que sur une partie de ce reste à charge. L'entreprise n'est pas dans l'obligation de prendre l'ensemble du reste à charge à son compte. Il aura aussi des informations liées à la formation et donc là, ça va aussi lui permettre de connaître les dates de session, l'organisme de formation sélectionné et puis le parcours pédagogique prévu. Là aussi, c'est un document qui va permettre en fait un échange entre le salarié et l'employeur et si toutefois l'employeur valide une prise en charge pour partie ou intégralement bien sûr hors droit formation, il va pouvoir aller sur le portail que je vous ai montré juste auparavant et doter le compte du collaborateur. Alors, quelles sont les typologies de dotation possibles ? Il y en a quatre aujourd'hui. Donc, la dotation volontaire, c'est la dotation qui est majoritairement plébiscitée par l'entreprise puisqu'elle permet de doter le compte d'un collaborateur en lien direct avec un projet professionnel, c'est ce que je vous ai montré juste auparavant, ou bien sans lien direct avec un projet de formation. effectivement, on a des entreprises qui souhaitent une fois par an, par exemple, en fin d'année, doter les comptes des collaborateurs sur des montants qu'ils décident, là c'est vraiment ouvert, ils peuvent sélectionner soit une catégorie de population, exemple, ceux qui exercent une activité à moins d'un mi-temps, par exemple, ou bien des publics qui seraient ciblés comme prioritaires par l'entreprise, ou bien ouvrir à l'ensemble des collaborateurs, c'est vraiment à la main de l'employeur. Il existe également deux typologies de dotations, je passerai vite, ce sont les droits supplémentaires qui sont prévus notamment dans des accords collectifs et qui prévoient une alimentation plus favorable, l'entreprise passera aussi par ce portail pour doter le compte du collaborateur, et puis les dotations salariés licenciés, auparavant, cette brique était à la main des Opco, on travaille avec les Opca même, je devrais dire, sachez qu'avec la mise en place de ce portail, il est possible de faire ce versement de 3000 euros quand on est sur un cas de refus d'un licenciement pour refus d'une modification de son contrat de travail qui est encadré par un accord de performance collective, l'entreprise va passer par le portail pour pouvoir effectuer ses dotations. Mais je préfère vous parler des droits correctifs de façon un peu plus importante, pourquoi ? Parce que c'est vraiment comme je vous le disais auparavant, des questions qui nous remontent très régulièrement parce qu'effectivement on est arrivé au bilan à 6 ans. Effectivement, quand on n'a pas pu en tant qu'entreprise respecter les obligations liées aux entretiens professionnels, l'entreprise, l'employeur va devoir se libérer, elle devra verser une somme de 3000 euros par collaborateur concerné et on a énormément et on a énormément de questions sur je passe par qui, comment je fais, quelles sont les dates, à quelle date je dois faire ces versements, est-ce que je vais être contrôlé par la caisse des dépôts, donc on a énormément de questions sur ces sujets-là. Donc pour la première réponse, c'est par qui je passe, par ce portail. Donc si en tant qu'entreprise vous êtes susceptible d'être concerné, n'hésitez pas à créer votre compte parce que vous allez devoir verser ce montant-là via ce portail. Est-ce que la caisse va vous contrôler, venir vous questionner sur le sujet ? Non, la caisse n'est là que pour recevoir les fonds et ensuite alimenter les comptes des salariés concernés. Donc toute la partie contrôle reste évidemment à la main notamment des directs et s'agissant de la question comment et quand je dois effectuer ce versement, je passerai par ce portail. Je dois commencer à penser à ces versements depuis le 1er octobre, donc on est complètement dans la période, jusqu'au 1er mars où ce sont les échéances qui ont été établies. Donc n'hésitez pas à consulter le question-réponse de la DGFP sur le sujet. Il est sorti le 21 juin et vous pourrez y trouver pas mal de réponses à vos questions liées aux entretiens pro pour le CPF mais pas uniquement. Donc voici les quatre typologies de dotation que vous pouvez faire. Donc concrètement, ça se présente comme ça. Donc vous allez choisir la dotation que vous souhaitez faire en tant qu'employeur. Donc là, on a pris au hasard les dotations volontaires et à partir de là, et ça vient de là, la notion de en quelques clics, je vais simplement pouvoir choisir le collaborateur que je souhaite doter. J'ai besoin de trois informations. Son numéro de sécurité sociale, son nom et le montant de la dotation que je souhaite effectuer. Et avec ces trois informations, nous allons, une fois qu'on reçoit le virement, pouvoir alimenter le compte du collaborateur concerné. Donc c'est un outil qui est vraiment très simple d'utilisation. Dès lors qu'on a obtenu ces habilitations par NetEntreprise, c'est vraiment assez fluide pour effectuer l'opération. Bien évidemment, si vous êtes sur du volume, si vous souhaitez doter beaucoup de salariés, vous avez la possibilité de télécharger un fichier pour ne pas renseigner, faire du ligne à ligne. Alors, un petit zoom sur une nouveauté, c'est presque un scoop parce que il y a vraiment de sortir. On a aussi énormément d'entreprises qui nous contactent parce que soit le salarié vient les voir en disant mais je ne comprends pas, l'alimentation ne correspond pas à ce que j'aurais dû avoir ou parfois l'employeur dit mais c'est bizarre, je ne comprends pas ce montant-là. Donc sachez que depuis quelques jours, vous avez la main toujours en passant par le portail EDEF pour pouvoir régulariser directement les droits formation CPF des collaborateurs. Donc ça évite effectivement de passer par la caisse des dépôts, d'être dans des échanges de fichiers entre nous, ça met plusieurs semaines pour se faire et donc là, aujourd'hui, l'entreprise a la main pour effectuer cette régularisation. Donc voilà ce qui est proposé aujourd'hui quand je suis une entreprise, voilà comment je peux agir co-financer du CPF. Alors je vous propose de passer aux abondements si ça vous va, on verra si vous avez des questions en fin de présentation. Donc ce qui est important de retenir au niveau des abondements de co-construction, c'est qu'il est possible pour tout financeur aujourd'hui de pouvoir abonder, de pouvoir co-financer directement une action de formation, ce qui n'est pas le cas comme vous avez pu le constater dans ma présentation sur les services ouverts aux entreprises. L'entreprise dote un compte alors qu'un financeur tel que les régions, les opco, les branches, mais pas uniquement, je pense aussi à Pôle emploi, ces partenaires-là vont pouvoir co-financer directement l'action de formation. Donc ça, c'est bien encadré par la loi. Donc effectivement, au niveau des phases de déploiement qui ont été mis en place avec ces partenaires, Philippe l'a évoqué, le 21 novembre 2019, la plateforme a été ouverte, l'usager, le futur stagiaire a pu aller acheter de la formation. S'il n'avait pas suffisamment de fonds, il devait compléter avec sa carte bleue. Depuis le 8 juillet 2020, je suis demandeur d'emploi, je peux aller sur la plateforme et si toutefois je n'ai pas suffisamment de fonds, je vais pouvoir demander directement via la plateforme un co-financement de Pôle emploi qui a un maximum de 10 jours pour répondre favorablement ou pas. Donc dans les 10 jours, en passant par la plateforme, au maximum, en général, Pôle emploi répond bien avant, ce demandeur d'emploi peut avoir un co-financement Pôle emploi assez rapidement. Depuis le 3 septembre 2020, c'est la date que je vous ai indiquée tout à l'heure, l'entreprise maintenant peut doter le compte des collaborateurs. Et puis, depuis le 17 décembre 2020, d'autres partenaires financiers entrent dans la danse et là, on parlera en priorité des conseils régionaux qui ont commencé à travailler en partenariat avec nous depuis cette date. Alors, comment ça fonctionne ? Je suis financeur, si toutefois je souhaite co-financer directement une formation, qu'est-ce que je dois mettre en place ? Tout d'abord, je dois avoir une vision très claire des publics que je vais vouloir soutenir, salariés, demandeurs d'emploi, jeunes, salariés d'entreprises de moins de 50 salariés, salariés de telle branche, salariés qui sont issus de tel territoire. Donc voilà, c'est le premier périmètre à bien avoir en tête. Le deuxième sujet important pour le financeur, c'est de savoir quelle formation, bien évidemment, il va vouloir financer. Et puis, bien évidemment, les taux de prise en charge qu'il va souhaiter appliquer. Donc une fois que j'ai une vision claire sur les sujets, donc une région, c'est par rapport à la politique régionale qu'elle souhaite mettre en place, une branche, c'est par rapport à une politique d'abondement qui aura été validée en CPNEFP, en commission paritaire, un OPCO sur les fonds de développement des compétences, ça sera lors d'un conseil d'administration. Donc ils ont ce travail à effectuer et une fois qu'ils savent exactement comment ils vont vouloir utiliser cette enveloppe, ils vont conventionner avec la Caisse des dépôts. Et dès lors qu'ils auront conventionné avec la Caisse des dépôts et qu'ils nous auront transmis les fonds, concrètement, comment ça se présente quand je suis salarié, demandeur d'emploi et que je suis concerné par ce cofinancement ? Et là, c'est vraiment d'une simplicité, autant tout ce que j'ai pu vous présenter avant, ça demande du travail entre partenaires, entre Caisse des dépôts, mais pour un salarié ou un demandeur d'emploi, ça va être assez fluide par la suite. Pourquoi ? Parce que je suis salarié, je vais sur mon compte formation et je suis tout de suite identifié comme éventuellement éligible à un cofinancement d'une région, d'une branche, d'un opco. À partir de là, quand je vais choisir une formation, si toutefois la formation est éligible, je vais avoir toute une ingénierie financière qui va se mettre en place. Je vais voir que la formation coûte 1000, que j'ai 200 euros de droit CPF et je vais avoir en visibilité, parce que c'est moi, parce que je suis éligible et uniquement parce que je suis éligible, au cofinancement possible. Je vais voir le cofinancement de mon opco. Je vais voir aussi éventuellement le cofinancement de ma région si ma région soutient les salariés du territoire. et je vais pouvoir cliquer en disant « j'accepte ce financement, j'accepte celui-ci » et valider mon dossier. Je vais pouvoir acheter en direct et sur un parcours quasiment sans couture ma formation avec mes fonds, mes propres fonds en priorité et ensuite les cofinancements éventuels. Sachez aujourd'hui qu'un certain nombre de salariés sont concernés par ce dispositif, notamment parce qu'on a mis en place des partenariats que je vais pouvoir vous présenter dans la foulée. Donc, depuis 2021, on travaille avec un certain nombre de régions. D'autres régions vont peu à peu entrer en partenariat avec nous. Aujourd'hui, on a quatre régions qui ont signé des conventions avec la Caisse des dépôts. Donc, il s'agit de Hauts-de-France, Pays-de-la-Loire, Occitanie, Bourgogne, Franche-Comté. Ce qui est intéressant à vous signaler, c'est que le Conseil régional ne se positionne pas uniquement sur des publics demandeurs d'emploi. Il y a certains conseils régionaux qui souhaitent aussi soutenir des salariés. Je pense notamment à Occitanie qui a une politique volontariste sur les salariés dès lors qu'ils se situent sur des secteurs d'activité bien précis, l'industrie, l'aérospatiale, l'aéronautique, notamment. Et en tant que salarié, si je suis, je travaille dans un de ces domaines, quand je vais aller sur mon application, quand je vais choisir une formation qui est éligible pour le Conseil régional d'Occitanie, je vais vous voir que je peux avoir éventuellement un cofinancement de ma région. Donc c'est vraiment un titre d'exemple, mais voilà comment c'est construit aujourd'hui avec les conseils régionaux. Et puis en parallèle, on travaille aussi avec les branches et les opcos. Donc sachez qu'un opco, une branche, enfin, peuvent très bien cofinancer du CPF aussi bien sur des fonds conventionnels pour la partie branche que sur la partie plan de développement des compétences côté opco. Aujourd'hui, on a trois partenariats très intéressants et sincèrement, j'espère qu'on va pouvoir travailler de la même façon avec les prochains opcos et les prochaines branches parce que c'est vraiment très vertueux comme système puisqu'aujourd'hui, on travaille avec Uniformation, avec Ocapiat et avec Atlas qui, voilà, on est dans le cadre d'un partenariat de confiance qui nous ont octroyé des fonds. Mais même si c'est un outil CPF, en fait, c'est leur outil puisqu'ils nous ont donné les critères qu'ils souhaitaient appliquer, comme je vous le disais, soit en CPN-EFP soit en conseil d'administration. Donc, nous, on ne fait que prendre ces critères-là, les injecter dans nos sites, ce qui permet aux salariés qui sont issus de ces opcola, des salariés des entreprises qui sont adhérents à ces opcola, de pouvoir aussi bénéficier de cofinancements qui, aujourd'hui, ne sont pas négligeables. Donc là, il y a encore des travaux que l'on mène avec d'autres branches, d'autres opcos. Et on est certain d'avoir des nouveaux partenariats qui vont être mis en place pour un déploiement à partir de janvier 2022. Donc voilà, on vous a fait un panorama assez ramassé des possibles sur le CPF. bien, bien écoutez, merci. Alors, je regarde le chat et les questions, mais il n'y a pas effectivement là de questions supplémentaires. N'hésitez pas, encore une fois, à profiter de la présence de nos intervenants pour évoquer peut-être des incompréhensions ou des questionnements. Moi, je retiens quand même deux choses essentielles. c'est que vous avez dit que c'était un outil de pilotage pour les organismes de formation, cette application, que c'était évidemment une banque de données, une banque de ressources pour pouvoir retrouver une formation pour le salarié, mais que pour les organismes de formation, ça leur permet aussi de l'utiliser comme un outil de pilotage. Et puis, pour les entreprises et les salariés, peut-être un outil de co-investissement, vous l'avez dit également, où chacun peut investir dans les... dans peut-être l'évolution de compétences ou en tout cas l'acquisition de compétences différentes. Alors moi, j'ai peut-être une question à vous poser, c'est comment justement s'articule cet outil avec les autres outils de financement de la formation et notamment les plans pour les entreprises, les plans de formation continue au sein des entreprises. Comment on arrive, comment une entreprise arrive à faire en fait le complément sur le compte formation par rapport à ce qu'elles proposent par ailleurs dans le cadre de ces plans de formation continue ? Alors, pour ce sujet-là, effectivement, ce qui est important de retenir, c'est que les entreprises disposent d'un plan de formation et dans ce cadre-là, elles peuvent décider que certaines peuvent être co-financiées avec du CPF. dans ces cas-là, elles peuvent donner le compte des collaborateurs en passant par le portail que je vous ai présenté juste en amont. Elles peuvent aussi travailler dans le cadre d'un accord en se disant « bon, éventuellement, je vais pouvoir demander le remboursement de la part CPF de mes collaborateurs en demandant directement à la Caisse des dépôts un remboursement sur cette part-là, mais il faut avoir un accord pour ça. » Et puis, l'autre possibilité, c'est de valoriser effectivement les financements du plan de développement des compétences et de la conventionnelle, des conventionnels, des fonds conventionnels, des branches et des OVCO. Donc, c'est vraiment aujourd'hui, le responsable formation doit articuler un peu tout ce qui est possible et pour valoriser, évidemment, et optimiser son plan de formation. Très bien. Écoutez, effectivement, tout c'est possible, je retiens aussi, parce que c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a de nombreux outils dans les activités On peut également rajouter le FNE qui a intervenu là pendant la période de crise Covid dans les activités partielles. Et c'est vrai que pour une entreprise, un employeur, c'est aujourd'hui une palette d'outils à sa disposition parmi lesquels il doit actionner en tous les cas en fonction des besoins. Alors moi, bien sûr, j'ai évoqué uniquement le CPF. Oui, bien sûr. Après, il y a d'autres, bien sûr, le CPF en état. Oui, alors effectivement, on pourrait prévoir un autre webinaire sur ce sujet-là. Ce ne sont pas effectivement les sujets qui manquent sur le champ de la formation et du financement de la formation. Entendu, donc je regarde toujours mon chat, mais il n'y a pas de questions complémentaires sur cette sur cette thématique du compte de formation. donc je pense que vous avez apporté une présentation claire à l'ensemble de nos auditeurs. On va donc terminer cette séance par un petit rappel que vous retrouverez tous les éléments en replay dès ce soir ou demain sur cette plateforme Ski Emploi fait sa rentrée. que vous pouvez par ailleurs en dehors de ces quatre jours de l'emploi regarder ce qui se passe sur le portail de 50 ans Nivine SkiEmploi.fr ainsi que sur notre ligne SkiEmploi. Tout au long de l'année vous avez des actualités, des informations qui vous sont données et évidemment vous pouvez également nous contacter via l'adresse qui sont les adresses qui sont notées ici sur la gauche en jaune dvco.ski.fr ou emploi.ski.fr Nous ferons un plaisir de répondre à vos sollicitations. Philippe, Karine, voulez-vous rajouter quelque chose ou on se quitte sur... Écoutez, peut-être simplement dire que pour les organismes de formation qui nous écoutent ou qui nous écouteront en replay ainsi que les entreprises, qui nous écoutent ou qui nous écouteront en replay, on est à leur disposition au niveau de l'équipe de la direction de la formation professionnelle de la Caisse des dépôts pour les aider, pour les accompagner soit dans la prise en main de l'outil soit pour répondre à leurs questions en tant que de besoin. Donc voilà, on est là pour ça et s'il y a des... Si parmi les personnes qui nous écoutent, il y a des gens qui veulent compléter ultérieurement par des questions, on est à leur disposition. Ah, ben voyez, on suscite des questions. On a Catherine qui nous demande, donc il semblerait que ce soit un centre de formation, qu'il faut respecter un cahier des charges précis pour être sur la plateforme ou pas, ou est-ce que c'est ouvert à tous les organismes de formation ? Comment ça se passe dans l'affichage des formations et donc des organismes de formation ? Les organismes de formation qui peuvent se connecter sur notre application sont tous les organismes qui sont à jour de leurs obligations légales et les obligations qui sont prévues par le Code du travail et à ce titre-là, les organismes de formation qui ont remis leur bilan pédagogique et qui ont leurs habilitations au niveau des DRITS, du ministère du Travail, peuvent déposer leur catalogue de formation à condition simplement d'avoir des formations qui sont éligibles au compte personnel de formation. À partir de l'année prochaine, il y aura aussi une nécessité d'obtenir une certification qualiopi, donc d'avoir une certification qualité qui est normée. Tous les organismes devront l'avoir à partir du 1er janvier 2022. Donc, pour respecter ces exigences, en fait, ce qu'on vous conseille déjà, premièrement, c'est d'être de regarder le cahier des charges de qualiopi pour les organismes qui ne le seraient pas, qui n'en passent encore, en tout cas. Il suffit de se faire certifier de ce point de vue-là et puis de se rapprocher du ministère du Travail pour bien vérifier qu'ils ont un numéro d'authentification et qu'à partir de ce numéro d'authentification, ils peuvent accéder à Edof pour y déposer leur catalogue. Le dépôt du catalogue est gratuit et ça permet à des organismes de formation, comme vous l'avez dit, effectivement, d'avoir un tableau de bord dynamique de ce qu'ils peuvent déposer comme formation sur mon compte de formation et ça leur permet de compléter leur activité, de dégager un chiffre d'affaires complémentaire par rapport au chiffre d'affaires qu'ils effectuent en dehors de mon compte de formation. Vous avez entendu ? Écoutez, je pense que vous avez été très clairs. Donc, il y a l'UOPI effectivement la référence à prendre en considération dès 2022. Certains, évidemment, sont déjà engagés sur cette démarche. Bien, écoutez, je regarde à nouveau Ah, si, des questions. Donc, il y a effectivement le tri qui s'effectue pour le candidat. Donc, dès lors qu'on note la formation avec la ville, comment s'effectue l'affichage ? Est-ce qu'il y a en fait un tri dans l'affichage des organismes de formation ? Alors, en fait, le tri des organismes de formation, il est aléatoire. on a mis en place un moteur de recherche qui assure la neutralité, qui permet d'éviter notamment que ce soit par exemple toujours le même organisme qui est proposé dans les recherches d'informations relatifs à certains types de formation. Donc, le moteur de recherche qu'on a mis en place brasse les organismes. Ce n'est pas toujours des gros organismes de formation, ça peut être des plus petits. Enfin, bref, c'est la formation la plus pertinente et avec un algorithme aléatoire qui ressort dans les recherches qui sont effectuées par les titulaires. En fait, les deux éléments de tri les plus importants qu'effectue le moteur de recherche, c'est d'abord une recherche sur la pertinence de la formation qui est recherchée. c'est-à-dire qu'en fait, le moteur de recherche essaye autant que possible de remonter des formations qui sont en adéquation avec ce que recherche le titulaire. Donc, il faut être très précis sur ce que l'on cherche, premier point. Et le deuxième point, c'est la distance entre le titulaire qui cherche une formation et l'organisme de formation. Parce qu'on sait aujourd'hui et depuis longtemps qu'un stagiaire ne se forme pas au-delà de 25, 30 ou 40 kilomètres. Après, c'est compliqué pour lui de se déplacer. On ne va pas proposer, enfin, ça peut arriver ponctuellement, mais j'allais dire c'est une anomalie, mais on ne peut pas proposer une formation à Chambéry, à quelqu'un de Saint-Quentin-en-Yvelines. Si vous voyez ce que je veux dire, ça n'aurait pas de sens. Bien sûr. Donc, a priori, plusieurs champs avec un effet entonnoir, plus on est précis dans sa demande effectivement de formation, peut-être via des mots clés, alors a priori, il y a une personne qui a du mal à être vue sur votre outil. Une personne, c'est-à-dire un organisme de formation ? Oui, une gérante qui est avec nous d'un organisme de formation. Donc oui, effectivement, elle me dit, je crois que je l'ai contactée, je pense que c'est peut-être la solution pour voir effectivement comment est référence. que cette personne aille sur le catalogue qui s'appelle, alors je ne sais plus si c'est bien démarré sur Edof ou si c'est comment gérer mon catalogue. Je crois qu'il y a deux. Il y en a deux. Il y en a deux, c'est ça, Karine ? Il y a deux guides. D'accord. Il y en a un qui permet de bien utiliser les bons mots-clés si en fait un organisme de formation, quelquefois, les organismes ont tendance à vouloir en dire trop et puis à utiliser des mots peut-être un peu compliqués ou des choses comme ça. C'est là que quelquefois les... En fait, l'outil, le moteur de recherche, c'est un robot. Donc un robot, c'est bête. Et donc le robot, il va chercher des mots-clés, il va chercher des... Dans un lexique, il va chercher des mots-clés et s'il ne les trouve pas, il risque de ne pas brasser l'organisme de formation en question que représente cette personne. Je pense qu'il y a peut-être entre guillemets un affinage à faire au niveau du catalogue pour bien mettre les bons mots-clés, les dire au bon endroit et on a mis en place des guides pour ça. Et n'hésite pas à bien prendre le temps de lire les guides parce qu'il n'y a pas de raison que les formations ne remontent pas et ne soient pas proposées quand ils sont recherchés. D'accord. Écoutez, je pense qu'elle va effectivement s'approprier ses guides si ce n'est pas déjà fait. Mais effectivement, il y a peut-être là un travail plus précis avec vos services. Oui. Effectivement, elles ressortent de manière... Oui, ou en tout cas, il y a aussi une stratégie à mener de la part des organismes de formation. Peut-être que ce n'est pas nécessaire de mettre tout le catalogue, mais peut-être uniquement certaines formations et peut-être ne pas en mettre trop. Le fait d'en mettre beaucoup n'apporte rien au dispositif. Voilà, c'est des... quelques petites remarques générales que je vous donne. Voilà, donc on vous transmettra les coordonnées de madame et à ce moment-là, s'il pouvait voir avec vos services ce qu'il en est. mais ça sera parfait. Il semblerait qu'il y ait quand même quelques difficultés à remonter dans la liste malgré les conseils qu'il y a pu y avoir sur votre plateforme. Bien, écoutez, là, je fais évidemment encore une fois le tour des chats et des questions, mais il n'y a pas de nouvelles questions. questions. Donc, je n'ai plus qu'à vous remercier pour vos interventions et vos questions. Nous arrivons donc quasiment à la fin de l'intervention. Oui, vous vouliez rajouter quelque chose ? Non, madame, j'ai cru. Ah, j'ai cru que vous vouliez rajouter quelque chose. Voilà. En tous les cas, nous restons disponibles jusqu'à évidemment demain sur cette interface et puis via le chat et le networking et puis par la suite auprès des contacts que je vous ai donnés au préalable. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et je vous dis donc à très vite pour un nouveau webinaire. Demain, vous en avez un à 13 heures qui s'adresse à tout le monde sur les compétences d'aujourd'hui ne sont plus celles d'hier, donc avec des témoignages d'entreprises qui ont vu dans leur secteur d'activité l'évolution des besoins en compétences et qui viendront témoigner de cela, que ce soit dans le secteur industriel, dans le secteur du bâtiment ou le secteur du numérique et informatique. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée et je vous dis donc à demain. Et évidemment, demain, Lead Job Dating, c'est de 9 heures à 18 heures pour tous ceux qui recherchent soit des candidats soit un emploi. Donc, on a une centaine d'entreprises aussi d'inscrites qui vont pouvoir recevoir des candidats qui se sont manifestés auprès de leur service donc une belle journée en perspective pour l'emploi à 50 ans. Merci à tous et à très bientôt. et à très bientôt.